la rivalité la différence les conflits ce qui est bon ce qui est pas bon on a comparé on a comparé entre ce qui est bon et ce qui est pas bon on a divisé pour mieux régner parce que quand on veut adopter ce qui est bon alors le côté qui n'est pas agréable il est rejeté il est mis sous le tapis il n'est pas regardé on en est indifférent donc on préfère ce qui va donner de la valeur à ce qu'on pense c'est à dire aux conclusions que l'on a les conclusions sont justement des choses qu'on a récupéré du passé les références les expériences vécues nous font faire des conclusions et ses conclusions face à la réalité elle rentre en conflit parce que la réalité n'est jamais comme ce que le passé propose la réalité c'est que tout est vivant il n'y a rien de mort il n'y a pas le passé il n'y a pas le futur c'est ça la réalité de la vie mais nous avons fait de la vie quelque chose qui se prolonge dans le temps donc nous sommes aguerris de nos désirs pour pouvoir faire exister le contentement que nous avons d'avoir pu acquérir le gain de ce que nous convoitons donc on passe notre temps à vouloir avoir la vie que nous aimerions avoir la posture que nous aimerions l'image que nous aimerions pour être reconnu pour se faire valoir on joue des rôles et dans ces rôles on donne le là à comment les choses devraient se faire on impose il ya de l'arrogance parce que tout le monde regarde midi à sa porte on a divisé on a comparé et puis on a fait une conclusion que ça c'est bien et ça c'est pas bien et c'est de là où vient la souffrance du monde parce que nous ne savons pas regarder la chose comme elle est sans la disséquer sans la diviser et la réalité c'est que tout est un seul tout que tu ne peux pas diviser tout est là en un seul bloc et tu dois prendre le tout le bon le mauvais tout est là et tu ne peux pas le diviser tu es en dualité parce que tu as divisé parce que tu penses pouvoir diviser il ya cette illusion dans la pensée la pensée se fragmente en toutes sortes de choses le petit le grand le jeune le vieux le vilain le joli et il exprime ce que tu as appris des choses la pensée elle fait ça et à chaque fois que tu vois quelque chose la pensée te le dicte et tu fais ta décision pour pouvoir garder ce qui est agréable et en fait la pensée a divisé donc nous sommes dans un monde divisé les gens ne se côtoient plus gratuitement sans appréhension sans méfiance les gens se côtoient à condition que il ya quelque chose qui me correspond je t'aime oui mais il ya quelque chose que je dois avoir pour pouvoir être bien moi même donc on n'a pas cette vie inconditionnelle où on accepte le tout en un seul sans comparer parce que nous regardons le monde à travers quoi à travers ce que nous avons appris et tout ce que tu as appris réside en soi en chacun d'entre nous parce que nous l'avons hérité de la race humaine avant nous ce sont nos mémoires nos pensées et nos pensées nous dictent comment les choses devrait être donc quand tu as la pensée quand tu es dans un esprit activé par la pensée tu réagis selon la pensée et pas selon ton coeur selon ce que la vie propose la vie propose un seul tout inséparable indissociable qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin mais toi tu sais ce qui commence et ce qui finit et tu veux et tu veux garder en fait ce que tu aimerais faire exister mais ce que tu n'aimes pas ce qui te dérange alors tu le combat et nous sommes dans un monde de combat il y a un combat permanent entre ce que tu es et ce que tu aimerais être d'où cette dualité en soi où on est jamais posé en paix avec soi même en harmonie avec tout ce qui se joue parce que le truc c'est que si tu n'es pas en harmonie avec le tout et que tu es divisé alors il y a ce sentiment de manque quelque chose qui est latents là avec un sentiment d'insatisfaction parce que en réalité ce que tu es c'est le tout tu ne peux pas être divisé tout ce qui se passe en toi c'est en un seul tout c'est indivisible d'ailleurs le mot le dit individu qui n'est pas divisible tu es un seul bloc tout ce qui se passe là dedans dans cet individu là ne peut pas être divisé si tu es mesquin et que tu ne veux pas être mesquin parce que c'est malvenu pour le regard du monde alors tu vas être en difficulté avec toi même tu vas être en rivalité avec ton propre individu et si tu comprends que quand tu es en colère c'est c'est toi aussi c'est pas quelque chose que tu peux mettre sous le tapis ça pour montrer seulement ce qui est bon ça va ensemble et tu dois savoir faire en sorte que tu puisses être en harmonie avec tout ça accepter que tu sois égoïste méchant mesquins et vivre avec ça sans le rejeter ça veut dire que tu tu unifie l'individu l'individu n'est plus divisé tu es un seul tout et ce seul tout c'est seulement quand il est uni unifié que l'esprit ne réagit plus à la division l'esprit est en paix c'est ça la paix c'est de ne plus se juger parce que si tu te juges tu vas vouloir faire paraître ce qui te semble être bon et mettre ce que tu n'aimes pas ce que le monde n'aime pas ce qui n'est pas la norme d'une société battu tentera de le cacher et toute notre existence est celle de cacher soi même au monde ce qui se passe pour de vrai cette souffrance de la dualité elle est là parce que nous avons divisé mais s'il n'y a pas de division s'il y a harmonie alors l'égoïsme la bonté n'a plus de sens puisque nous avons le tout en un seul et le tout c'est ce qu'il y a d'acceptable et quand le tout est ensemble ça s'appelle la vie vivre vivre avec ce qu'il y a pas vivre avec ce que tu aimerais mais on a expliqué toute ta vie que dans ce monde tu dois être ce que le monde attend ce que la société attend donc tu n'as pas l'intention de t'accepter tu as l'intention de de te battre avec toi même et tu deviens toi même ton propre ennemi parce que tu veux donner l'image de ce que le monde attend et ça fait que tu es en dualité avec l'image et ce que tu es l'image n'existe pas mais ce que tu es est vrai et ce que tu es c'est le tout et le tout ne peut pas être divisé c'est ce qu'on disait le tout ne peut pas être divisé l'individu ne peut pas être divisé l'individu est indivisible c'est un seul ensemble c'est un seul ensemble qui fait partie de d'un tout et cet individu et le reste du tout ne peut pas être divisé non plus parce que tu es tout tout est un seul ensemble indissociable c'est pour ça que quand tu as épousé tout ce qu'il y a sans diviser sans comparer sans dire que c'est bien ou c'est pas bien alors tu n'es plus en réaction avec ce que la pensée propose parce que la pensée elle divise et tu divises parce que tu as la mémoire de ce que tu as vécu et quand tu as vécu tu as comparé entre ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable donc tu as des références et nous trimballons nos références avec nous pour pouvoir avoir la sécurité de demain nous croyons que on peut tout garder séparés et comme on n'est pas en sécurité ben alors on se fabrique une sécurité on veut être en sécurité dans la confusion donc on se crée une entité qui joue un rôle et ce rôle est celui de sécuriser ce qu'il a construit ce personnage cette image ces séparations tous ces privilèges qu'on a pu ressortir de tout ce qu'on a divisé et cela ça contente le personnage c'est à dire légaux celui qui veut exister en tant que personnage mais toute cette existence c'est à l'heure on se ment on veut exister selon une mémoire qui nous a dicté comment tu devrais être mais la mémoire de comment tu devrais être n'existe pas ça n'a jamais existé ce qui est c'est ce qu'il y a est ce qu'il y a n'est pas divisible c'est ce qui est c'est ce que tu es depuis toujours tu as toujours été là et cette présence là qui est là elle ne fait pas compte ne prend pas compte de la division elle accepte elle n'est dit pas c'est bien c'est pas bien elle embrasse toutes les différences parce que elle voit au delà de toute la dualité qui peut se produire rien n'est comparé tout est accepté tout est mis en un seul et gardé comme un seul donc c'est la pensée qui fait que tu divises ce sont tes conclusions qui fait que tu divises c'est tout le programme dans lequel tu t'es donné d'avancer le programme ce sont tes conclusions ce sont tous ce que nos aïeux nous ont légué il ya toute cette connaissance de ce que la pensée propose et tu regardes autour de toi tout est divisé prend des choses que tu donnes une signification tu dis ça c'est l'arbre ça c'est le rideau ça c'est le mur et en fait tu vois les choses comme si elles étaient divisées mais dans la réalité quand tu regardes le monde il n'y a pas toutes ces divisions il n'y a pas l'américain il n'y a pas le chinois il n'y a pas le français l'américain il y a un seul tout que tu ne peux pas diviser mais toi tu as avec la pensée tu as trouvé le moyen de faire en sorte qu' il y a une division entre les uns et les autres parce que tu t'es identifié à ce que à ce à quoi tu t'es comparé tu dis moi je suis français et l'autre là bas ben je me méfie de lui parce que tout le monde se donne une image de soi pour être dans cette division et c'est la pensée qui fait ça tout ce que tu penses fabrique le personnage que tu es tout ce que tu es devenu aujourd'hui ça a été forgé pour être aujourd'hui ce que tu prônes ce que tu prônes être c'est à dire je suis un père je suis président je suis directeur je suis ceci je suis cela tout ça tu prends parce que tu crois être quelqu'un de particulier et on est 8 milliards de personnes sur la terre pour faire ça donc bien sûr chacun regarde midi à sa porte dans la division et c'est quand il ya de la division que l'ego règne la pensée règne la pensée et tout le monde doit se caler à cette norme à cette pensée qui te dicte comment les choses devraient être et nous sommes friands de ce gros mensonge qui nous dicte comment tu devrais être finalement si tu es honnête avec toi même tu peux voir que toute ta vie tu t'es leuré tu t'es menti à toi même parce que c'est pas vrai ce que tu es est un seul ensemble un seul tout et ce tout s'unit au tout mais ne se divise pas il n'y a pas mal bien joli vilain il y a juste l'ensemble qui appartient à la même sauce et si tu es identifié à la sauce que tu es toi même cette sauce en réalité l'authentique le vrai le soi alors ton regard sera différent elle ne sera pas celle de la pensée qui a divisé tu seras le regard qui qui vient du tout et le tout accueille tout il n'y a pas de différence il n'y a pas de rivalité il y a juste une acceptation de tout ce qui est mais si la pensée elle divise alors il y aura dualité dans les relations parce que chacun voudra prôner son son point de vue donc l'idée c'est de faire en sorte que les points de vue ne soit pas là mais comment faire ça parce que la plupart d'entre nous on est formaté avec des conclusions des points de vue des chacun dans son truc sa religion sa culture ses traditions et avec tout ça on vit dans un monde où on se rivalise parce que on n'est pas comme ce qui est attendu ce qui est attendu c'est c'est ce que on a mis en place c'est que la pensée a mis en place la pensée a dit ça c'est bien et ça c'est pas bien donc ce que comme tu t'es identifié à cette pensée alors tu es devenu ce que tu penses être mieux ou pas mieux donc quand tu es gentil tu t'identifie à celui qui est gentil et tu es en conflit avec toi même puisque dans toi même il y a aussi ce qui n'est pas gentil toutes les émotions qui passent du coq à l'âne tout ça ça a été divisé on ne veut même pas les regarder on regarde seulement ce qui est agréable ce que on peut garder pour pouvoir pavaner dans une zone de confort et toute cette activité fait que le monde existe comme ça dans la division où les esprits sont constamment occupés à se faire une petite prison dorée que ne pas être dérangé et ça ça ne peut pas exister c'est alors c'est un fait c'est une illusion ça ne peut pas exister ça existe seulement dans la projection de ton être mais la réalité c'est que il n'y a pas de division rien ne peut être divisé même l'atome qui se trouve à des milliards de kilomètres d'ici elle est en concert avec l'atome qui est ici tout est lié en un seul tout et rien ne peut être divisé si tu sais ça comment vas-tu regarder l'autre est ce que tu vas le critiquer est ce que tu vas le juger parce qu'il n'est pas selon ton goût alors tu vas savoir que ton goût divise mais si tu n'as pas de goût si tu n'as pas de conclusion si tu as accepté que tout est un seul tout si tu sais ça tout est résolu parce que jamais tu feras du mal à toi même parce que tout c'est toi tu es tout ça jamais tu vas te faire du mal à toi même tu vas accepter tu vas voir c'est quoi le problème qui fait que l'autre là bas il est divisé il souffre tu vas avoir compassion pour lui parce que tu sais que c'est pas vrai et tu sais que l'autre souffre souffre de vouloir s'accrocher à son image à ce qu'il pense à ce qu'il croit et il est dans la dualité avec lui même tu vas le comprendre ça si tu as abandonné tes des histoires à toi tout ce que tu veux faire exister et que tu puisses être en harmonie c'est dans un esprit harmonieux que l'on peut regarder on peut voir on peut appréhender tout ce qui se passe mais un esprit occupé avec lui même n'a pas cette capacité de voir il voit sans voir il voit pas plus loin que le bout de son nez il s'occupe de lui il s'occupe de son malheur parce que il est identifié à la chose à un rôle moi c'est quand il ya plus cette identité à moi que tout se rétablit dans l'ordre parce qu'à ce moment là il n'y a plus personne qui est là pour jouer le rôle le rôle de celui qui sait le rôle de celui qui qui a des conclusions parce qu'à ce moment là qu'est ce qu'il y a à la place il ya une grande humilité et cette humilité révèle en soi que tu ne peux pas être divisé tu es un tu es tout donc il n'y a plus quelqu'un qui se prend pour autre chose que ce qu'il est mais ce que tu es n'est pas divisé c'est un seul tout et c'est ça qu'on dit être soit je suis cela je suis tout et accepter d'être tout ça sans se diviser de soi même fait que l'harmonie s'installe en toi c'est comme ça qu'on met de l'ordre en soi c'est en cessant de se diviser entre ce que je suis et ce que j'aimerais et ce que j'aimerais c'est un château de cartes que construit la pensée la pensée j'aimerais c'est la pensée et la pensée qui dit j'aimerais il construit un château de cartes qui n'a aucun sens parce que il va être détruit quoi qu'il en soit parce que ça n'existe pas c'est une projection de ce que moi propose et moi n'existe pas puisque c'est la division seul l'ensemble est là 1